Bonjour, aujourd'hui nous sommes à HKUSA pour assister à une conférence sur le Big Data. Quelle que soit l'entreprise dans laquelle tu travailles, maintenant on se dit qu'il y a un intérêt à récupérer les données que tu peux récupérer, toutes les données que tu peux récupérer c'est big. Tu ne tries même pas au début sur tes utilisateurs, le travail que tu fais, etc. Après il y a des gens qui se disent qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données-là. Du coup tu les regardes, tu vois si des données apparaissent, certaines tendances ou bien des idées de projets qu'on pourrait faire, etc. Ce n'est pas nécessaire de savoir manipuler des données pour avoir un métier, mais c'est sûr qu'en ce moment il y a de plus en plus de métiers, de plus en plus d'autres emplois qui nécessitent d'analyser des grands types de données. Après le Big Data c'est quand même un mot très générique qui veut juste dire qu'il y a de plus en plus de données aujourd'hui et qu'il faut savoir les traiter. Il y a beaucoup de choses comme deep learning, machine learning, machine learning, quite a lot of data to let it learn how to move and how to manipulate the robotic sound. Because a lot of things like we're doing right now, we give it a lot of data, we give it a lot of trial, and then we run it around, and this requires Big Data. Big Data is leveraging the amount of data that we have in this generation generated by all sorts of electronic devices and leveraging the use of the volume and the massive amount of the data towards specific usage in different fields. C'est une nouvelle façon de voir le monde. Parce que par exemple, dans le noir on ne peut pas voir, mais avec une lunette infrarouge on voit les gens. Par exemple, Big Data c'est un peu la même chose disons. Auparavant on ne peut pas voir le sens et les significations. Donc quels seront les avantages lorsqu'on réussira à maîtriser le Big Data pour la biologie ? Les avantages c'est qu'avec ça en fait on peut faire beaucoup de choses dans la médecine personnalisée principalement. C'est à dire qu'une fois qu'on va savoir vraiment analyser les données génomiques d'une personne et qu'on va savoir traiter très rapidement les données qui sont générées par ces analyses, on va pouvoir assez rapidement détecter soit des anomalies, prédire éventuellement des risques de maladies, ce genre de choses et pouvoir dans le cas par exemple de cancer spécifique pouvoir trouver des traitements adaptés très rapidement en fait ça permet d'adapter les traitements et donc de faire vraiment de la médecine personnalisée. Avec la disponibilité de plusieurs types d'informations qu'on a aujourd'hui sur les patients, qu'on collecte à partir des digital devices qui mesurent plusieurs informations sur nous et qu'on collecte aussi à travers le séquençage de génome. On parle aujourd'hui de médecine personnalisée et je pense que ça sera vraiment la médecine du futur, là où il y aura un traitement qui sera adapté à chacun de nous en se basant sur nos backgrounds génétiques, notre historique de maladies, notre environnement et donc toutes ces données qui sont collectées d'un peu partout peuvent être utiles pour améliorer la manière avec laquelle on prescrit des médicaments et on traite certains types de maladies. Le Big Data, bientôt paru dans les années 90, envahit aujourd'hui notre société. Maintenant, les données s'accumulent à une vitesse folle. Malgré la difficulté à stocker, trier et utiliser cette masse de données, le Big Data est sur la voie de changer les métiers de demain, tant que dans l'informatique, la pharmaceutique, la finance et la génétique que dans les métiers moins scientifiques. Le Big Data permettra de personnaliser les services et de mieux répondre aux besoins de chacun.